Chantal Lavallée et moi, on est des amis depuis très longtemps. Au fond, on est des amis depuis 30 ans presque. Donc, on se parle assez souvent, Chantal et moi, de nos projets. Puis, elle avait écrit un premier show. Et puis, moi, j'avais été comme un peu... J'étais en Europe à ce moment-là. J'avais agi un peu comme observateur. Puis là, elle me parlait de son idée d'un prochain show qu'elle voulait écrire. Puis, c'était autour d'un petit rocher qui voulait bouger. Et moi, ça m'avait... L'idée m'avait séduite au départ. Puis, je disais, ah oui, un petit rocher. Puis, ça paraît de quoi? Puis, elle me disait, oui, puis les objets, ça serait... Les acteurs principaux seraient comme une sandale, un chapeau. Donc, cette idée-là de créer un spectacle pour enfants avec des acteurs qui allaient jouer un chapeau, une sandale, des mouettes, une vague, un petit glaçon et puis un petit rocher, pour moi, c'est devenu quelque chose, un défi. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. On a travaillé très, très fort avec les concepteurs, avec les acteurs pour trouver le vocabulaire requis pour ce show-là. Puis, ça donne ce spectacle-là qui, pour moi, est assez réussi visuellement, réussi aussi de la part des acteurs. Puis, réussi aussi au niveau du message, en quelque part, que moi, je n'avais pas nécessairement compris. Oui, mais oui, je savais que ça parlait d'identité, mais ça s'est avéré que le show parle beaucoup d'amitié, l'amitié qu'on a. Donc, à ce moment-là, le show, oups, aussi, organiquement, il est devenu un show sur l'identité, sur l'amitié, sur le voyage, sur aller au bout de nos rêves. Et puis, au fond, de confirmer aux enfants qu'ils ont le potentiel de tout faire, puis de réaliser leurs rêves. Sous-titrage ST' 501